Je suis unique fille au milieu de quatre garçons. Je suis l'avant-dernière et j'ai grandi dans une famille où les valeurs et le travail sont vraiment mis en avant. Parlons de mon cursus scolaire, ma mère avait l'habitude de nous dire une chose, c'est que s'il y a un seul admis au niveau national, ça doit être toi. J'étais en plein dans mes recherches pour boucler mon année de master 2 en droit international humanitaire. Je faisais des recherches concernant l'implication des enfants dans le travail domestique et c'est dans ce cadre que je me suis rendue dans un organisme de la place, le bureau international catholique de l'enfance, pour profiter, enfin tirer de leur documentation les éléments dont j'avais besoin pour mon mémoire, pour ma soutenance. Et c'est en allant rencontrer le responsable de cette structure que je suis tombée en plein dans une conférence de presse. Et la conférence de presse parlait des enfants en prison. Et je me suis rendu compte là-bas avec les informations qui étaient données par cette ONG internationale, qu'il y avait 200 enfants en prison dans la prison civile d'Abidjan, la MACA, et que ces 200 enfants avaient d'énormes problèmes en matière nutritionnelle et en matière de santé et en matière d'éducation. j'ai été terriblement choquée de savoir qu'il y avait ces enfants là-bas. Et parmi ces 200, il y avait des adolescents entre 150 et 180 enfants et il y avait 20 bébés. Moi j'étais vraiment choquée. Et sur le tas là, à cet instant précis, je me suis levée, j'ai dit au directeur que j'allais faire tout mon possible pour régler le problème nutritionnel des bébés. J'ai communiqué sur Facebook et des amis ont partagé en fait l'élément mon poste. Et c'est là qu'on a pu toucher un peu plus de 2000 personnes. Et le principe était simple, tout sauf l'argent. C'était ça le slogan. Donc on attendait que les gens apportent des petits sacs de vie, des paquets de lait, des paquets de poudre de catao, et tout cela. C'est comme ça que j'étais parti. Le projet pour les bébés, nous l'avons appelé le projet HOPE. En anglais mais en français qui veut dire espoir. Concrètement les actions pour les bébés. L'appui alimentaire était assez simple. La difficulté se présentait au niveau de l'éveil précoce. Nous avions des bébés qui n'ont pas la réactivité, la réaction normale de bébé. Un bébé qui a entre 0 et 4 ans, en général c'est la joie, c'est la gaieté. Le bébé pleure ou il passe son temps à rire. Quand on lui fait la grimace, il est vraiment très épanoui. Nos bébés de la prison n'avaient pas la même réaction. C'était comme si quelque chose était éteint. Nous avons fait élaborer un programme avec le service socio-éducatif de la prison qui disait que certains jouets pouvaient permettre les veilles précoces des enfants. Nos bébés de la prison n'avaient pas de jouets pour eux. Quand l'heure d'enfermer maman arrive, on est obligé de retirer le jouet à l'enfant. Et un enfant, ça comprend pas toujours qu'il faut faire ça. Nous sommes des cultivateurs d'espoir. Nous ne tenons donc pas compte du profil des prisonniers. Qu'un tel soit coupable ou pas, là n'est pas notre objectif. Nous voulons juste ranimer la flamme humaine dans le cœur des détenus. L'être humain n'a pas conscience de toute la richesse qu'il contient. Une personne qui est encouragée, une personne qui est pleine d'espoir, une personne qui a un soutien, peut faire des choses extraordinaires. Et ça, j'y crois, mais j'y crois, Dieu comme père. Regardez tout juste à côté, les enfants attendent pour jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada